Ernesto... Comment ça va ? Rogelio Rivas... Non... C'est... C'est impossible... Qu'est-ce que vous faites ici ? On va dire que... Je suis la personne à cause de qui vous êtes ici dans cet hôpital. Je vais simplement passer vous voir, pour vérifier votre état et voir si mes gars avaient fait du bon boulot. Vous... Ne faites pas l'étonner. Ça vous donne un air encore plus idiot qu'avant. Alors écoutez-moi bien. Sachez que si vous n'êtes pas encore morts, c'est parce que j'aimerais beaucoup vous voir creuser votre propre tombe. Alors, c'est vous... Taisez-vous ! Ecoutez-moi... Laissez-moi terminer. Si vous cherchez encore à me nuire, vous n'aurez pas la même chance. Et le fait que vous ayez épousé ma fille, ne m'empêchera pas d'en finir avec vous une bonne fois pour toutes. C'est bien compris ? Tu es encore sous le choc, Désirée. Ne dis pas ça. Mais c'est la vérité. Mauricio, j'étais sur le point de mourir. Et j'ai retrouvé la vie dans tes bras. Désirée, qu'est-ce qu'il se passe ? T'es folle ou quoi ? Folle de toi, Mauricio. On ne doit pas réprimer nos sentiments. Sentiments ? Mais comment ça, nos sentiments désirés ? Quand j'étais dans ce lieu horrible et sur le point de mourir, je pensais à toi, je pensais à toi, je pensais à tes lèvres et à ton corps. C'est la seule chose qui me donnait de l'espoir. J'ai compris que je ne pouvais pas mourir sans avoir été à toi. Tu délires, c'est tout. C'est la seule explication. T'as vécu un affreux traumatisme... Ça suffit, Mauricio. On est adultes, non ? Tu sais que tu as envie de moi. Désirée, reprends-toi. Je crois que tu n'as pas du tout les idées claires. Non, Mauricio. Tu as tort. S'il y a une chose dont je sois sûre, c'est de mes sentiments pour toi. C'est très simple, Gabriel. Si tu plaides coupable, ton père fera bonne impression. Parce que tu auras fait le bon choix. Un mal pour un bien, alors. Oui, c'est ça. Et avec ta déposition, un bon avocat et une thérapie de réhabilitation, tu pourras sortir au bout de quelques mois d'ici. Et la justice dans tout ça ? Elle est où, la justice dans tout ça ? La justice. La justice, on est en train de la rendre, Gabriel. Au final, tu seras libre et tu pourras retravailler au centre. D'accord. Gabriel, la justice peut être implacable ou modérée. Si elle était implacable, personne ne serait libre. Parce que chacun d'entre nous a ses petits défauts. Crois-moi, on en a tous. Mais si elle est modérée, alors tout le monde peut avoir une deuxième chance. Alors, peut-être que ça ? Encore, encore, toujours. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est qui cette fille ? Qui ça ? Petra ! Salopard, pourquoi tu m'as jamais fait ça à moi ? Attends, Manolo. Tu vas juste nous tuer. Je n'ai jamais été un obstacle pour vous. Vous n'avez jamais rien fait pour elle. Si vous aviez vraiment voulu ma mort, vous l'auriez déjà fait depuis un bon moment. Vous êtes encore plus stupide que je ne le pensais, en fait. Maintenant que vous êtes vieux, vous auriez dû acquérir une certaine forme de sagesse. Lucia a toujours été une idiote, c'est vrai. Mais par bonheur, elle m'aura quand même écouté sur deux ou trois choses. Au moins, vous n'aurez jamais mis la main sur la fortune de la famille. Je n'ai pas besoin de votre fortune. Je sais qu'un jour, je vous verrai supplier pour avoir un peu d'argent de Lucia. Ne me faites pas rire. Ça n'arrivera jamais. Ah bon ? Vous pensiez aussi ne jamais vous retrouver dans cette situation, à l'été faible et pathétique, comme beaucoup de vos victimes. Qu'est-ce que vous faites ici, Ernesto ? Je vous ai vu mort, non ? J'ai vu votre cercueil de mes propres yeux à la télé au jour-là. J'avais quoi à l'intérieur ? Un mannequin ? C'est impossible. Certains savent même tromper la mort. Et si j'ai pu tromper les gens d'un pays entier, vous pensez vraiment que vous trompez, vous est difficile. Changer d'identité, c'est pas aussi dur que les gens semblent le croire. Même malgré ça, il a quand même fallu que vous reveniez pour essayer de me gâcher l'existence. Peut-être que j'ai plus de chance que vous. Parce que je n'ai pas besoin d'être en communication directe avec les gens qui pourrissent en enfer. Et je crois que votre petit entourloup aura des conséquences plus heureuses que je ne le pensais. Écoutez bien ce que je vais dire. N'essayez plus de me causer du tort parce que vous savez de quoi je suis capable. Je suis pas un faible comme vous. Si j'apprends que quelqu'un sait que je suis venu vous voir, ou si vous mettez encore votre nez dans mes affaires, vous irez finir votre misérable vie dans une cellule de deux mètres sur deux mètres. Vous serez isolés de tout le monde et vous ne mangerez que quand moi je l'aurai décidé, c'est clair ? Qui c'est elle ? Réponds-moi. Eh ben c'est... c'est... Mais c'est juste une cliente, pas vrai Petra ? Une cliente ? Hier dans la douche c'est pas comme ça que tu m'appelais. Une cliente. Henri Quetta ! Tu vas bien ? Ne t'avise pas de me toucher. À moi tu me le demandes pas, non ? Tu pourrais me demander si ça va ? Comment t'as pu oser me tromper avec elle ? Je pensais qu'il y avait quelque chose entre nous. Petra pas maintenant. Ne me dites pas que ça m'arrive à moi, ne me dites pas que ça m'arrive à moi, c'est pas vrai ! Et dans ma voiture ! Ne me dis pas que t'as déjà fait ça avec elle ? Dans cette voiture ? J'ai dû lui apprendre. T'es vraiment qu'un sale pervers Manolo ! Non, je ne comprends pas, non ? Ils ont dit qu'ils amèneraient Papa dans cette salle. Pourquoi est-ce qu'il est encore en soins intensifs ? Calme-toi, Carlota. Ces choses-là prennent du temps, ils doivent le stabiliser. Umberto, j'ignorais que tu avais une telle connaissance de ces choses-là. En tout cas, ce n'est pas n'importe qui. Il s'agit quand même de Rogelio Rivas. Il mérite un traitement de faveur. Comment se fait-il que ces imbéciles de médecins nous fassent attendre ici ? Juana, qu'est-ce que tu fais ici ? J'imagine qu'elle est venue prendre des photos pour le magazine pour couvrir l'agression de mon mari, non ? Oui, oui, c'est ça. Monsieur Rogelio n'est pas ici. Non, il est toujours en soins intensifs. Mais puisque tu es là, tu pourrais prendre des photos de Désirée, elle est là aussi. C'est une bonne chose que le magazine dénonce ce genre... Oui, oui, je viens de la voir. Eh bien, quoi ? Pourquoi est-ce que tu es aussi anxieuse ? Qu'est-ce que tu as vu pour être dans un état pareil, dis-moi ? J'aime! alth Spike ! J'aime gently resumesnt euh à mon j delicateur ! J'aime. Allez-vous parler ! ... C'est à cause de ta grossesse que tu es stressée ? Est-ce que tu veux voir un médecin ? Non, Carlota, je vais bien. Je dois retourner au magazine. Vous pourrez me prévenir quand M. Rogelio sera sorti des soins intensifs ? Je viendrai prendre les photos. Merci. Rwana, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu veux partir ? Tu as vu les tueurs qui t'avaient kidnappée ? Maman, c'est peut-être eux qui ont agressé papa et ils sont ici. Non, 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 Carlota, tu calmes. Ce n'est pas ça du tout. Alors quel est le problème, Rwana ? Quand tu es arrivée ici, tu avais l'air toute angoissée. On aurait dit que tu avais vu un fantôme. Carlota est comme une sœur pour moi et je te jure, Mauricio, je ferai n'importe quoi pour elle. Mais bon, je ne suis pas parfaite, tu sais. Je reste un être humain fait de chair et d'os et j'ai des sentiments. Tu ne peux pas imaginer tout ce que j'ai fait pour arrêter de ressentir ce que je ressens pour toi. Désirée, ces trafiquants de drogue t'ont fait passer toute une nuit dans une chambre froide. Voilà. Mauricio, tu me comprends toujours. Toi et moi, on a toujours un lien spécial. Non, il n'y a aucun lien entre nous, Désirée. Si je te comprends, c'est parce que toi et moi, on a vécu des traumatismes similaires. J'ai été séquestrée, alors je sais ce que tu vis. Mais je ne te laisserai pas dépasser les limites de notre amitié. parce que ce serait un manque de respect envers mon épouse. Pardon, pardon. Pardonne-moi, Mauricio, je suis désolée. Pardonne-moi. Je ne peux pas m'empêcher d'être jalouse à chaque fois que je vous vois, Carlota et toi. Vous avez l'air si heureux. C'est encore plus dur maintenant que tu m'as sauvé, Evie. C'est pour ça que je me suis emportée et que je t'ai embrassée. Ça ne devra donc plus jamais se produire, Désirée. Et pourquoi, Odelto, j'ai perdu Francisco ? Peut-être qu'on l'a forcé à me quitter, j'en sais rien du tout, mais à ça je n'ai pas de réponse. Je suis sûr qu'on le découvrira. Je n'en doute pas. Pourquoi je ne peux pas avoir autant de chance que Carlota ? Pourquoi Francisco ne m'a jamais aimé, Mauricio ? Pourquoi est-ce qu'il m'a abandonné comme si j'étais une moqueurienne ? Pourquoi dans ma vie il n'y a pas un homme, un homme comme toi ? Tu as vu Mauricio ? Carlota, si j'étais toi, je conduirais Rwana dans la chambre de Désirée. Quoi ? Non, pour quoi faire ? Non ! Mais si, tu en reviens et je tiens à savoir pourquoi tu es si nerveuse, alors je t'accompagne. Je veux savoir ce qui se passe. À combien d'autres filles tu as fait ça dans ma voiture, au juste ? Enriqueta, j'avais envie qu'on vive quelque chose de spécial. Quelque chose de spécial ? Dans sa voiture ? Mais laisse-moi t'expliquer. Il n'y a rien à expliquer, Manolo. Ce n'est pas la peine, crois-moi. J'ai compris quel genre d'homme tu es. Tu es un malade. Et avec ma technique, je lui ai tout appris à celui-là. Ce n'est pas vrai, ça. T'es un pauvre type. Ouais, t'es un salaud. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Non mais attendez, je ne comprends plus, là. Vous m'aviez dit que vous étiez des femmes libérées qui n'attendaient à rien du tout, hein ? C'est parce que je ne savais pas que tu couchais avec d'autres. Depuis des années. Petra, on en a déjà parlé. Tu sais quoi ? On va s'en aller. Ouais, c'est ça, partons. Moi, je n'ai pas envie qu'on parle de ça en public, dans la rue. Non, je crois que tu as mal compris, Manolo. Petra et moi, on s'en va, toi, tu restes. Quoi ? Tu as bien entendu. Partons, Enriqueta. Laissons-le ici. Laissons-le ici. Quelqu'un d'autre sait que vous êtes yvan ? Est-ce que vous êtes devenu sourd avec l'âge, ou est-ce que vous ne m'avez pas écouté ? Ne vous mêlez pas de mes affaires. Et elle le sait, Carlotta ? Ou bien Alfredo et Lucia ? Ne soyez pas insolent, je vous ferai dormir pour toujours si vous recommencez. Je suis mort. Et ni vous, ni personne ne m'avez revu, d'accord ? Je ne suis qu'un cauchemar pour vous, il va falloir vous réveiller, c'est clair ? Je n'ai jamais été aussi réveillé, je n'ai pas peur de vos menaces. Dans ce cas, sachez que dans quelques instants, Rogelio, vous allez dormir pour le reste de l'éternité, espèce d'imbécile. Qui sait, c'est sûrement le seul moyen de vous faire fermer la bouche. Merci d'accepter de me pardonner, Mauricio. Parce que tu me pardonnes, n'est-ce pas ? C'était stupide de t'embrasser, je le sais. Peut-être qu'on pourrait l'oublier. Oui. Oui, Désirée. J'accepte de te pardonner, parce que je sais que Carlotta a besoin de toi en ce moment. Tu es son amie, elle tient beaucoup à toi. On fera comme s'il ne s'était rien passé. Qu'est-ce qui se passe, Mauricio ? De quoi tu parles, mon amour ? Et toi, Rwana ? Quand es-tu arrivée ? Il y a un certain temps. Et j'ai voulu te dire bonjour, mais tu étais trop occupée pour me voir. Oui, quand j'ai trouvé Rwana, elle semblait perturbée. Donc maintenant qu'on est tous ensemble, Rwana, tu vas pouvoir nous dire ce que tu as vu ici. Je suis vraiment désolée, Mauricio, mais je suis entrée pour prendre des photos de Désirée à cause de son agression. Je dois être un peu lente aujourd'hui. Comment se fait-il qu'elle ait réussi à entrer sans que vous la voyiez ? Qu'est-ce que tu as vu ? Elle a dû entrer quand j'étais dans les bras de Mauricio, Carlota. Mauricio essayait de me consoler, je me sentais vraiment très mal tout à l'heure. Oui, oui. Désirée se sentait mal et elle s'est jetée dans mes bras pour trouver un peu de réconfort. C'était horrible tout ça. Voir ton père comme ça, il était quasiment mort devant moi et je ne pouvais pas l'aider. Je sentais mon corps geler dans cette chambre froide et c'est là que ton mari est venu à mon secours. Je crois que Rwana s'est faite de fausses idées. C'est vrai, je l'ai enlaissée. Sans aucune arrière-pensée, je voulais juste le remercier de m'avoir sauvée. Oui, Rwana, je pense que tu peux comprendre ce qui s'est passé parce que... Toi et moi, on a vécu une expérience similaire récemment. Tu peux compatir. Monsieur Rogelio, monsieur Rogelio ! Qu'est-ce qui se passe ? La perfusion est mal réglée. C'est impossible, elle était pourtant bien dosée quand je suis partie. Allez chercher de l'épinephrine sur le champ, il faut le stabiliser rapidement. Si je n'étais pas arrivée à temps, le patient serait sûrement mort. Ne pleure pas, il n'en vaut pas la peine. Je l'aime aussi. C'est la vérité, je lui ai promis que ce serait que sexuel, sans engagement d'aucune sorte. Typique. Mais en fin de compte, je l'appréciais de plus en plus. Je suis tombée amoureuse. Il est vraiment sans gêne. Je pensais qu'on pourrait avoir une vraie relation, tu vois. Et dire qu'on ne s'est pas venger. Tu voulais qu'on fasse quoi de plus ? On l'a déjà abandonné sur une route. Ce n'est vraiment pas suffisant comme leçon, non. Écoute, j'ai des relations qui pourraient nous aider à nous venger toutes les deux. Il n'oubliera pas ce jour de si tôt trois mois. Oui, Raphaël. Oui, oui. Tout est sous contrôle. Oui, je t'appelle s'il y a quoi que ce soit. Merci. Papa ? Désolée, Carlotta. Je suis désolée d'avoir fait toutes ces histoires. Si Mauricio dit que je me suis trompée, c'est sûrement vrai. Pardon. Aruana ! Laisse ! Je vais aller lui parler, Mauricio. Depuis que tu as demandé à Aruana de nous laisser adopter son bébé, elle croit qu'elle fait partie de la famille. Et je trouve qu'elle se laisse un peu importer. Je vais la remettre à sa place, à moins que tu tiennes absolument à lui parler en tête à tête. Abonnez-vous ! Petra et moi, on a discuté un peu. Et on s'est vite rendu compte qu'on avait beaucoup de choses en commun. Félicitations. Toutes les deux, on aimerait beaucoup coucher avec toi. Tiens donc. Et toutes les deux, on aime bien les nouvelles expériences. On adore ça. On aimerait savoir si tu as envie d'essayer cette expérience-là avec nous. Vos deux ? Un plan à trois, Manolo. Essaye de suivre, tu veux ? Ça te tente ? T'acceptes. Non mais vous n'êtes pas sérieuse. Ah si. Toi, tu n'auras qu'à maintenir la vitesse. Et nous deux, on s'occupera du reste. Qu'est-ce que t'en dis ? Un. Qu'est-ce que tu as ? Il t'est déjà arrivé de faire quelque chose de mal pour une raison qui soit bonne ? Si tu sais qu'une chose est mal, oublie le bien qu'elle peut faire. Mais s'il s'agit de David, tu dirais sûrement que j'ai raison. Tu veux m'expliquer ? Je sais que je l'agace à cause de Rwana. C'est horrible parce qu'elle est... Enfin, elle était mon amie. Mais je veux l'empêcher de souffrir, c'est tout. Il l'aime énormément, mais elle, elle ne l'aime pas. On dirait que tu parles en connaissance de cause. C'est justement parce que je sais ce que ça fait. Que je veux éviter à David de connaître la même chose. Ce sera difficile, Jessica. Je le connais depuis longtemps et je ne l'ai jamais vue dans cet état à cause d'une femme. Je sais qu'il peut l'oublier. Je le sais. Et en plus, elle ne le mérite pas. Elle a une vie très compliquée. Elle ne pourra pas le rendre heureux. Je me demande si tu veux faire ça pour lui ou pour toi. Carlotta, je voudrais te demander une faveur. C'est de ne pas tirer de conclusions hâtives de tout ça. et de ne pas juger d'après ce qu'elle a dit sans connaître notre version. Non. Ça n'arrivera évidemment pas. Je te fais confiance, mon amour. Tout comme j'ai confiance en toi, ma chérie, tu as vécu une expérience traumatisante. Carlotta, tu ne peux pas imaginer l'horreur que c'était. Apparemment, ton destin, c'est de sauver la vie de mes amis, mon amour. Désirer... Juana. Juana ? Oui, Juana. Toutes les deux, on s'entend très bien quand on se voit au centre et... Je crois qu'entre femmes, on se comprend très bien. Oh, ne te sens pas coupable, Mauricio. C'est moi qui ai commis une erreur. Je n'ai pas pu me retenir. Mais je te promets que je ne parlerai de notre secret à personne. Ne dis pas ça. Tu me prends pour un enfant ou pour quelqu'un d'irresponsable qui a besoin d'aide pour cacher des choses à sa femme ? Ok, ok, ne te mets pas en colère. Écoute, Désirer. Je veux que ce soit bien clair. Il ne s'est rien passé, absolument rien, d'accord ? Si une des deux personnes impliquées dans un baiser ne ressent rien pour l'autre... Écoute bien, ce baiser n'a aucune va. L'heure. Est-ce que c'est clair ? Sinon, je devrais te demander de ne plus t'approcher de ma femme, ni de moi. Que tu le crois ou non, je fais tout pour t'aider. Je ne vois pas en quoi, papa. Je te débarrasse de la gêne qu'est cet homme. Comment peux-tu parler ainsi de Rogelio ? Tu as toujours cru que tu pouvais contrôler la vie de tout le monde comme tu l'entendais. Mais un beau jour, tu devras en accepter les conséquences. Qu'est-ce qui te prend, Lucia ? Est-ce que tu es toujours amoureuse de cet idiot-là ? Cet opportuniste ne ressent rien pour toi. Il ne t'aime pas, ouvre les yeux. Ça, tu ne peux pas le savoir, même avec tout le pouvoir du monde. Ne sois pas bête, Lucia. Cet homme ne t'a jamais aimé. La seule chose qui l'intéresse, c'est ma fortune. Fortune que j'ai acquise grâce à ce pouvoir que tu critiques tant et qui fort heureusement n'a pas fini dans sa poche à lui. Même si tu avais raison, c'est le père de mes enfants. Trois enfants que j'ai donnés à l'homme que tu as essayé de tuer aujourd'hui. Hein ? À qui essaies-tu de faire croire ça ? Tu sais bien que c'est un mensonge. Quoi ? Tu m'as très bien compris. Je ne sais pas ce qui t'est passé par la tête pour vouloir donner des enfants à ce misérable. Mais toi et moi, on sait qu'il ne t'en a pas fait trois. Comment peux-tu insinuer une telle chose ? Oh non, je n'assinue rien. Je me contente de faire ce que je dois faire. Ce que tu dois faire, c'est te taire si tu ne veux pas qu'on tue ta fille unique. C'est la seule chose que tu aies à faire. Un de tes enfants n'est pas de Rogelio. Alors ne joue pas à la sainte avec moi. Tu l'aimais tellement que tu l'as trompé. Et le pire dans toute cette histoire, c'est qu'il va sûrement l'apprendre d'un instant à l'autre. Quoi ? Ça me ferait tellement plaisir. Ce serait un coup encore plus dur pour lui que ce tien soit. En y réfléchissant bien, je crois que le grand-père devrait y mettre son grain de sel, non ? Est-ce que les trois sont ici ? Oh, arrête ça, papa, je t'en prie. Carlota, Alfredo et Umberto, tu m'as donné de beaux petits enfants et on va réunir tout ce petit monde. On va les réunir et leur dire la vérité une bonne fois pour toutes. On va leur raconter toute l'histoire. Tais-toi. Ça suffit, arrête avec ça. Pourquoi t'accélères pas, hein ? T'étais bien différent avec Enrique et Tade tout à l'heure. Et avec moi les autres jours. C'est une question de sécurité. Tout à l'heure, on a frôlé la mort. De sécurité ou de peur peut-être ? Vas-y, accélère. 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 Appuie, allez. Accélère et laisse-nous te faire vivre ce que t'as jamais vécu encore. Bon, si vous insistez. Si je comprends bien, tu ne veux pas que je leur avoue lequel des trois n'est pas la chair et le sang de Rogelio ? Et toi, papa, ne dis pas d'imbécilité. Il y a un atout que j'ai depuis très longtemps dans ma manche. C'est que je connais le nom du véritable père. Rogelio sera ravi de le connaître, je crois. Il ne le saura jamais. J'en doute. Jure-moi qu'il ne le saura jamais. C'est d'accord, ma chérie. Je me tairai pour l'instant. C'est vrai, on n'a pas besoin de cette histoire. Vous êtes sûre de vous, là, toutes les deux ? Je n'ai encore jamais été aussi sûre de quelque chose. J'en ai jamais eu autant envie. Quelque chose me dit que ce n'est pas bien. Ah, mais si, Manolo, t'inquiète. Accélère. Allez. Mais ce n'est pas toi qui disais qu'essayer de nouvelles choses, c'est ta règle. Vas-y. Carlotta, je n'ai pas envie de parler de ça. Je lui ai déjà demandé pardon. Et en plus, je te rappelle que c'est toi qui avais insisté pour que j'aille voir ton mari et ton ami. Je voulais retourner au magazine. Je sais, mais je voulais essayer de comprendre ta réaction. Tu agissais comme si... Comme si ça t'avait fait mal. Comme si c'est toi qui l'avais trahi. Non ? Qu'est-ce que tu me reproches, Carlotta ? Rien. Au contraire, je tiens à te remercier parce que... Tu t'es comportée en véritable amie. Ça t'a fait mal pour moi quand tu croyais que... Qu'entre deux, il y avait quelque chose. Maintenant, je sais que je peux te faire confiance. Même si je crois que ce n'était qu'un excès de zèle parce que je fais totalement confiance à Désirée. Oui, bien sûr. Écoute, elle traverse un moment très difficile. Francisco, son mari, vient de la quitter. Ou plutôt, Francisco a disparu. Pendant une fête chez vous. Excusez-moi. J'imagine bien que vous parlez de ce qui s'est passé. Oui, mon amour, mais c'est inutile parce que j'ai entièrement confiance en toi. Rwana. Écoute, ce que tu as vu, ça n'est pas ce que tu penses. Si on a déjà parlé de ça... Oui, on en a parlé. Très bien, mais je voudrais que vous compreniez que... que Désirée est encore sous le choc d'une épreuve terrible. Tellement que ça a été une surprise aussi pour moi. Cette réaction... Allez, cette histoire est déjà derrière nous. Je ne veux pas que Rwana ait des doutes sur la solidité et le bonheur de notre mariage. Sur sa stabilité. Surtout qu'on est arrivés à un accord. Quel accord ? Rwana, je t'assure que ton enfant n'aura jamais de meilleur parent que nous. J'aimerais que tu nous donnes la chance de finaliser cette adoption. Et sache que nous aimerons cet enfant autant qu'on s'aime tous les deux. Je... Bon, écoutez, on a déjà discuté de tout ça, je sais, mais bon... Oui, je crois qu'on t'a laissé assez de temps pour y penser. Non ? Je ne veux pas te mettre la pression, surtout qu'on est devenus amis, mais... Dis-moi, Rwana, est-ce que tu veux bien qu'on l'adopte ? Tu te sens bien, maman ? Tu as besoin de quelque chose ? Non, je vais bien. C'est vrai que tu es toute pâle. Tu avais un fantôme ou quoi ? Tout va bien. Arrêtez de vous inquiéter. J'ai dit que j'allais bien, fichez-moi la paix. Très bien, comme tu voudras. Docteur, comment va mon père ? Il y a des complications, on a failli le perdre. Comment ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, c'est très bizarre, on ne sait pas ce qu'il s'est passé ou s'il l'a fait de lui-même. Mais sa dose de morphine a été augmentée, donc son cœur a lâché un moment. Mais par chance, à l'heure actuelle, il est à nouveau stable. Mais il est important qu'on sache si l'un de vous est allé voir le patient pendant que les infirmières n'étaient pas avec lui. Ça, c'est vraiment magique, nous trois. Ah oui ? Ça te plaît ? C'est ce que tu voulais ? Qu'est-ce que tu veux d'autre ? C'est encore mieux que tous mes fantasmes réunis. Parfait. Demande ce que tu veux. On le fera avec plaisir. Et c'est loin d'être fini. C'est la police, c'est pas possible. Carlotta, maintenant que je te connais, je sais que tu es quelqu'un de bien. Et vous serez évidemment mon choix numéro un, mais... Je n'accoucherai pas avant plusieurs mois et je veux encore réfléchir. Ne t'en fais pas. Nous comprenons parfaitement bien. C'est une décision très importante que tu dois prendre. Peut-être la plus importante de toute ta vie, Rona. Bon, et pour mon travail et les photos ? J'étais venue pour photographier Désiré et M. Rogelio, mais j'ai aussi dit oui à David pour l'article sur le lycée. Ne t'en fais pas. Va au magazine et je me chargerai de ces photos. Mon amour, non, je veux que tu restes à mes côtés. Je veux mon mari, pas le journaliste. Et en plus, on a notre petite star de la photo ici. Va dans la chambre de Désiré et on va attendre que mon père arrive. Ça te va ? Oui, comme vous voudrez. Excusez-moi. Cette fille est vraiment devenue quelqu'un de bien, tu ne trouves pas ? Et moi qui pensais qu'elle ressentait quelque chose pour toi, alors qu'en fait elle respecte tellement notre mariage qu'elle m'a mise en garde pour une simple histoire de câlin amical. Service d'étage, monsieur. Mais qu'est-ce qui vous prend ? Espèce d'imbécile, vous devez frapper à la porte ! Non, arrêtez, ne tuez pas, je vous en supplie. Qu'est-ce que vous brûlez ? Expliquez-moi. Qui c'est ? Excusez-moi, je viens prendre les photos pour le magazine. Les éditeurs veulent faire un article sur ce qui est arrivé à monsieur Rogelio. D'accord, approche. Approche. Photographie-moi ici. Ici, sur le lit, c'est le plus flatteur pour moi et les hommes adorent m'y voir. On aura du mal à vous prendre pour la victime d'une agression. Une victime ? Non, 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 pitié, non. Je ne suis pas une victime. Il y a des femmes qui aiment se faire passer pour de pauvres victimes sans défense qui ont échappé à la mort, oui. Tout ça pour séduire les hommes. Et bien sûr, oui, ça fonctionne. Pendant un temps. Parce qu'après, les hommes, ça les fatigue, donc ça ne dure pas. On pourrait commencer ? Est-ce que tu crois que Carlotta a avalé mon histoire de consolation ? Je suis une super bonne actrice. Parce que oui, j'ai embrassé Mauricio. J'aime tellement l'embrasser. J'ai besoin de voir votre visage sur les photos. Comment aurais-je pu me retenir alors que cet homme embrasse comme un dieu ? Mais tu le sais déjà, non ? De quoi vous parlez ? Quand vous étiez retenu, il s'est passé quoi ? Du calme ? Du calme, Roana. S'il s'est passé quelque chose, je ne jugerai pas. Parce que Mauricio est un homme très attirant, non ? Figure-toi qu'il m'a dit qu'en a parté, évidemment. Que dans les situations extrêmes, tout le monde peut perdre pied. Et je me suis demandé, pourquoi Mauricio me dirait-il une telle chose ? Serait-ce parce qu'il s'est passé quelque chose entre Roana et lui pendant leur séquestration ? Papa, s'il te plaît, dis-moi que tout ira bien, que tu es hors de danger maintenant. Carlotta ? Carlotta, ma fille. Papa, comment ont-ils pu te faire ça à toi ? Je ne comprends pas du tout. C'est vrai, comment ont-ils pu essayer de tuer l'homme le plus gentil du monde ? Comment vous sentez-vous ? Je me sens, Patrick. Je ne sais pas ce qui se passe. Ce sont les sédatifs. Essayez de vous calmer un peu. Son état est encore inquiétant. Il y a eu un incident dans l'unité de soins intensifs. Prévenez-nous au moindre problème. Son état peut changer. Tu l'as amené ici. C'est toi. Toi. Toi, oui, toi. Mais de quoi tu parles, dis-nous ? Il n'est pas mort, non. Il n'est pas loin d'ici. Il vient pour moi. Il nous a trompés tous. Qui s'arrangez-nous ? L'ombre. L'ombre est toujours vivant. Il est vivant. Il n'est pas mort, non. Il est venu pour me tuer. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Oui, il est venu. C'est moi qui le cherchais. Il s'est génial de me tuer. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Je l'ai vu. C'était une urgence, monsieur l'agent. Dites-lui. Dites-lui qu'on allait voir ma tante. Ma tante Manuela qui est à l'hôpital. Quelle tante Manuela ? On ne se souvient pas que tu aies parlé d'une tante ? Monsieur, on lui a demandé plusieurs fois de ralentir mais il n'en avait vraiment rien à faire. Petra, qu'est-ce qui te prend ? Non seulement vous mettez votre vie en danger mais aussi celle de ces ravissantes jeunes femmes. Oui, c'est vrai, monsieur l'agent. J'ai vraiment eu peur de mourir. Mais c'est toi qui m'as dit de... De ralentir et d'arrêter de rouler comme un fou. Mais qu'est-ce qu'il y a ? T'es sourd ! Un idiot. Un idiot. Voilà ce que tu... Ne vous inquiétez pas, Enriqueta. Quoi ? Enriqueta ? Vous la connaissez. Elle n'avait pas dit son nom. Qu'est-ce que vous voulez dire concernant l'ombre, Rogelio ? De quoi parlez-vous ? L'ombre, l'ombre, c'est ça. Je le connais, je le connais, je le connais. Mais enfin, ça n'est pas possible. Personne ne l'a encore jamais vu. Je le connais, oui, tu le sais bien. Pas vrai, Lucia ? Tu le connais aussi, tu le connais. Je le sais bien, tu le connais aussi. Lucia ? Pourquoi Rogelio dit-il tout ça ? Expliquez-moi. Je ne vois pas de quoi il veut parler. Honnêtement, je n'y comprends vraiment rien du tout. Ernesto Molina, Ernesto Molina. Ernesto Molina ? C'est un important trafiquant de drogue, non ? Mais il est mort depuis un bon bout de temps. C'est pas vrai ? Oui. Oui, et il aurait eu quelque chose à voir avec la mort de mon père. Mais, Carlota, quel est le rapport entre ta famille et ce trafiquant de drogue ? Pourquoi Rogelio parle de ces choses-là ? Pourquoi, Lucia ? Tu sais, je me demande ce que tu fais encore ici. Mais c'est peut-être encore une de tes techniques pour me rendre la vie impossible. Rogelio est toujours mon père. Tu sais que ce n'est plus le cas. La seule chose qui vous lie à présent, c'est le sang. Parce que tu ne l'as jamais respecté en tant que père. Et puis, on sait tous que tu le détestes et que lui ne t'aime pas. Peut-être. Mais je ne suis pas venu pour lui, je suis venu pour notre mère qui est si seule. Et je ne parle pas uniquement de Rogelio qui est toujours absent. Mais aussi de toi qui ne t'occupe jamais d'elle. Attention à ce que tu dis, espèce de folle. Je ne supporte plus tes camineries. Ne crois pas qu'il suffise d'être manieré et efféminé comme toi pour être proche de ma mère. Tu n'es qu'une pâle copie de Rogelio. En fait, toi, tu n'as aucune personnalité propre. Je suis une folle ? Peut-être. Mais je me demande si sur cette apparence très macho, tu ne cacherais pas quelque chose. Qu'est-ce que ta vie ? Qu'est-ce que tu racontes ? Oh, regardez-moi le macho, il réagit comme un vrai homme. Il me semble, en fin de compte, que ton déguisement de Rogelio ne te va pas aussi bien que tu crois. Tu seras toujours soumis à lui et tu vivras toute ta vie dans l'ombre d'un homme qui ne t'aime probablement pas. Et qui t'utilise comme une marionnette. Tu dis n'importe quoi et tu le sais. Mon père me fait confiance parce que je suis son fils. Son vrai fils. Un homme, un vrai. Pas une espèce de faible efféminé dans ton genre. Tu en es sûr ? J'en ai pas l'impression. Je vis une vraie vie, au moins. Pas une illusion créée par quelqu'un d'autre. Pense à ça, Alfredo. Tu t'en vas si Rogelio a décidé que tu partes. Tu es son chien. Qu'est-ce que vous faites, vous ? Non, 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 ça suffit, non ! Ce serait stupide. Tu es ce que c'est ? Non ! Qu'est-ce qui se passe ici ?